Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un tutoriel FIMO sur un porte-boisson imitation bouée licorne. Je vais pouvoir reprendre le rythme des vidéos car j'ai validé ma première année donc je suis super contente. N'hésitez donc pas à me dire les vidéos que vous aimerez voir sur ma chaîne. Surtout que j'ai déménagé donc il y a déjà plein de vidéos de prévues. Tout le matériel que j'utilise dans cette vidéo vous pourrez le retrouver sur la boutique Perlenco. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la barre d'infos. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et également sur Snapchat. Et donc c'est parti on passe tout de suite au tutoriel. On vient faire dans un premier temps la citronnade. Vous pouvez très bien faire une autre boisson, pour cela il faudra juste changer la couleur du pastel sec. On prend un morceau de pâte beurre, on en fait un boudème. Puis on réalise un cône par la suite, donc pour cela on roule juste d'un côté. On le forme jusqu'à ce que cela nous convienne. Donc on aplatit le dessus et le dessous. Puis on vient le faire cuire au four pendant environ 10 minutes à 110 degrés. On prend un morceau de plastique, donc une feuille de plastique par exemple. Et on le fait chauffer à la bougie. Puis on donne la forme du petit verre en pâte beurre. Il ne reste plus qu'à découper le dessus. Ensuite on vient prendre de la pâte en silicone, donc à part égale du blanc et du bleu. On mélange jusqu'à ce que ce soit homogène. Et on vient mouler notre petit verre. On vient mélanger de la fimo liquide avec du pastel sec jaune. Et on vient mettre ce mélange dans le moule, donc en laissant un petit espace sur le dessus. Puis on vient le placer au four pendant environ 5 minutes à 110 degrés. Donc les premières cuissons sont facultatives. On va maintenant réaliser les glaçons. Donc pour cela on prend toujours un petit morceau de pâte beurre. On en fait un boudin ou plusieurs, tout dépend de la quantité que vous souhaitez. Puis on le met au four pendant environ 10 minutes à 110 degrés. On vient ensuite le mouler. On ajoute à l'intérieur de la fimo liquide. Et on le place au four pendant 10 minutes à 110 degrés. Après cuisson, on vient découper des petits carrés de glaçons. Que l'on vient mélanger avec de la fimo liquide. Et du pastel sec jaune. On dispose ce mélange sur le dessus de notre citrona. Donc on peut rajouter quelques glaçons par la suite. Pour la paille, on prend deux couleurs. Donc j'ai décidé de prendre du blanc et une nouvelle couleur de fimo qui est du vert citron. On en fait respectivement un boudin. Que l'on vient accoler. Puis torsader. Et enfin rouler. Voilà ce que ça donne. Donc personnellement, je trouve cette nouvelle couleur juste sublime. On dispose la paille dans les glaçons. Et on vient mettre le moule au four pendant 20 minutes à 110 degrés. Je suis venue coller quelques glaçons en plus après cuisson. Puis je viens disposer la citronade dans le vert avec une petite pointe de colle. Et donc voilà ce que ça donne. Dans la suite du tutoriel, j'ai décidé d'utiliser différents pains de fimo. Vous pouvez très bien réaliser des mélanges avec les couleurs principales. On va venir réaliser la bouée. Pour cela, on vient prendre du blanc. On forme un assez gros boudin. Que l'on vient aplatir légèrement. On lisse bien les côtés pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et que ce soit bien arrondi. On place le vert dessus pour faire l'emplacement. Puis on réalise le trou à l'aide d'un nutting tool. Sans aller jusqu'au fond. Pour le cou et la tête, on forme un boudin de blanc. Que l'on vient arrondir. Après avoir la forme souhaitée, on vient arrondir le bout du museau. On vient couper le bas en diagonale. Puis on le place sur la bouée en s'aidant d'une aiguille. Pour la corne, on réalise une pointe. Pour les oreilles, on coupe deux morceaux identiques. Et pour chacun d'entre eux, on réalise un cône ou une pointe comme précédemment. Et on aplatit le devant ainsi que le derrière. On place les éléments sur la tête de notre licorne. Sans oublier de mettre un point de fimo liquide pour éviter que ça ne se décolle. Pour la crinière et pour la queue, je vous liste dans la barre d'infos toutes les références des couleurs. On commence par la crinière. Pour cela, on vient aplatir toutes les petites boules. Puis on les superpose. Et ensuite, on roule. Et on vient la disposer correctement. Pour la queue, on réalise un boudin de blanc. Et on dispose les boudins de toutes les couleurs sur la moitié. Et on réalise la même chose sur l'autre moitié. On roule le tout. Et on vient donner la forme. Pour cela, on réalise un boudin plus pointu sur un côté. Et de l'autre côté, on vient aplatir en remontant la pâte afin qu'on voit toutes les couleurs. Et on vient la disposer sur le derrière de notre licorne. Et donc voilà ce que ça donne. Il ne reste plus qu'à mettre la création au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Après cuisson, je vais enlever les dernières poussières à l'aide d'un coton de tige et du dissolvant. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo astuce. Je commence par faire le noir des yeux avec de la peinture acrylique. Puis le blanc. Donc on réalise bien évidemment les deux côtés de la tête. Je viens mélanger le vernis glassificateur de chez Cléopâtre avec de la poudre Fimo Or. Afin de peindre la corne. Et je termine par vernir la création avec toujours le glassificateur de chez Cléopâtre qui est vraiment top. Et donc voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Envoyez-moi vos reproductions, que ce soit sur Snapchat, Instagram ou par mail. Ça me fait toujours plaisir de les voir. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Et on se retrouve vendredi prochain à 14h pour une nouvelle vidéo. Ciao !